En Soudan, les drogués sont de plus en plus nombreux dans les établissements d'enseignement supérieur. Selon la police, un étudiant sur six a un problème de drogue. Mohamed est étudiant dans une université à Khartoum. Il fait partie de ces étudiants, de plus en plus nombreux à peiner avec leurs études, principalement en raison de problèmes d'alcool. Et statistiques de la police montrent qu'au Soudan, un étudiant sur six boit de l'alcool. La plupart des drogués sont jeunes, entre 18 et 25 ans. Et on compte aussi d'autres groupes, les 25 à 35 ans et les 45 à 65 ans. Mais la majorité d'entre eux est jeune et étudiante. C'est dans ce centre de désintoxication que la plupart de ces jeunes viennent chercher de l'aide. Les médecins disent admettre cinq nouveaux cas chaque jour. Selon nos statistiques, nous admettons quatre à cinq cas sur une base journalière. Et nous avons aussi de nombreux visiteurs. Ces deux dernières années, depuis l'ouverture du centre, nous avons vu au moins 1000 cas. Le chômage élevé et la pauvreté sont accusés de favoriser la prise de drogue, et en particulier la marijuana. Mohamed explique que la disponibilité des drogues est un facteur clé. Quand je suis revenu à Khartoum, il y a 12 ans, je pensais que ce ne serait pas difficile de trouver des drogues. Mais j'ai trouvé de la marijuana et c'était mon seul choix. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux endroits où on peut acheter de la drogue. Les autorités affirment que la lutte contre la consommation de cannabis est difficile, car la marijuana pousse dans de nombreuses régions fertiles du pays.